La prudence s'impose Comment parler du péché dans notre monde ? J'ai ajouté réflexion sans prétention sur un sujet brûlant, parce que c'est clair qu'en une demi-heure, difficile d'aborder une question aussi difficile, mais il faut quand même essayer d'en dire quelques mots. Mon premier point, c'est l'horizon sur lequel cette prise de parole a lieu, c'est la faillite de l'idéologie du progrès indéfini. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est à une époque où le péché n'intéresse personne. Ça, c'est clair. Mais ce retrait de la question du péché, qui n'est pas d'aujourd'hui, s'est fait progressivement sur l'horizon, sur le fond de la civilisation moderne, qui considérait que l'homme n'a pas besoin de Dieu pour résoudre ses problèmes. L'horizon d'une raison triomphante, où la science, si ce n'est fait, trouvera la réponse à toutes ces grandes questions et à toutes ces difficultés. Pensez à la médecine qui prolonge la vie, qui peu à peu parvient à maîtriser les différentes formes de maladies. Pensez à l'évolution technique et technologique, qui devrait pouvoir résoudre bien d'autres problèmes, etc. Certes, le mal est présent, et là, ce monde moderne, ce monde plein d'espérance dans la résolution prochaine de toutes les grandes difficultés, ce monde reconnaît l'existence de fait du mal, mais pas de droit. De fait, il est là, il s'impose à nous, à travers les catastrophes, les maladies, les tremblements de terre et tout cela. Mais ce n'est pas de droit au sens où nous allons, avec les prouesses de la science, faire reculer les frontières où ce mal s'exprime. Du moins, ça, c'était l'espérance de cette utopie, maladie, famine, tremblements de terre, guerres, violences de toutes sortes. Tout cela, avec le progrès technique et moral de l'humanité, devrait peu à peu disparaître de notre horizon. N'a-t-on pas fait dire à Victor Hugo, ce n'est pas de lui, mais on l'a dit que c'était Victor Hugo, « Ouvrir une école, c'est fermer une prison. La connaissance, à mesure qu'elle augmenterait, chasserait les ténèbres de l'ignorance, de la violence et conduira une morale universelle pour le bonheur de tous. » Autrement dit, pour l'homme moderne, il n'y a pas de péché originel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mal incurable dans l'homme. Kant avait essayé, il meurt en 1804, c'est le sommet du rationalisme, il était tellement frappé par l'existence d'un mal radical dans l'être humain. Vous savez, pour lui, il considérait que tout homme pouvait trouver en conscience la réponse à ce qu'il y avait à faire. Et c'était un impératif catégorique, c'est une manière de vivre qui s'imposait à lui au nom de son humanité. Et pourtant, il constate que ce n'est pas la manière de vivre du plus grand nombre, loin de là. Et il en était arrivé à considérer qu'il y avait une blessure profonde dans l'homme, un mal radical, radical au sens à la racine. Et il disait peut-être que la proposition de Genèse 3 n'est pas la plus mauvaise. Donc lui, il considérait que le fait que nous ne parvenions pas à vivre au niveau de l'exigence morale que lui, comme philosophe, discernait, pouvait être due à une fracture, quelque part dans notre humanité. La civilisation dite moderne, donc ce rationalisme et ce post-rationalisme, n'a pas suivi Kant sur ce chemin-là, mais est resté dans cette perspective d'un progrès indéfini de la morale et également d'un progrès indéfini de la science et de la technique qui conduiraient au bonheur. Je crois que, ce n'est pas la peine d'insister, l'histoire du XXe siècle et du début du XXIe siècle ne confirment pas le diagnostic de ces penseurs optimistes. Quand même, le XXe siècle, avec ces deux guerres mondiales, ces génocides, et puis le XXIe siècle, avec l'effondrement des Tours, qui a été un peu symbolique au début de ce siècle et qui devait être un siècle de grande paix, et puis tous les attentats meurtriers qui continuent partout. Encore, on a fait lecture ce matin à la messe à Bélarieux, d'un extrait d'une lettre d'un prêtre du Burkina Fasio qui partageait sa souffrance que dans la nuit du 24 décembre, 80 femmes ont été froidement assassinées. Voilà, c'est l'effet divers de notre monde, on n'en parle même pas à la radio, c'est évidemment un peu dangereux parce que ces 80 chrétiennes qui sont assassinées, vous devinez par qui bien sûr. Alors voilà, ça c'est le progrès vers une morale universelle, je crois qu'on en est loin, on est loin et c'est d'autant plus grave que le mal vient souvent des pays qui devraient être porteurs de la lumière pacifique, de la raison. non, on n'y croit plus tellement à ce progrès, on n'est plus tellement dans cette perspective optimiste. À ça s'ajoute la prise de conscience d'une évolution problématique du climat, là je suis en pleine actualité, mais qui est due justement à ce développement technique qui n'a pas été maîtrisé, et qui d'ailleurs est toujours très difficilement maîtrisable. Donc voilà les activités humaines et plus progressivement le progrès technique qui est mis en cause. Et à travers lui, c'est quand même une bonne part de notre civilisation moderne et qui tout à coup se trouve en échec. On invite à un retour en arrière, et c'est un retour en arrière, disons vers plus d'humanité et moins de développement technique. Vous sentez qu'il y a là l'idéologie du progrès a vécu et c'est à travers cet échec, cette crise que nous traversons, c'est quand même la civilisation moderne qui est mise en cause. Alors, devant cette situation, voyez là, on a eu un peu l'excès de confiance dans la raison, dans le progrès. Attention, maintenant s'annonce l'autre côté du balancier, une sorte de fatalisme. Alors, quoi qu'on fasse, l'humanité va toujours retomber dans ses mêmes travers. C'est ainsi. Le balancier va aller d'un progrès vers une catastrophe, etc. Entre ces deux extrêmes, peut-être que nous sommes arrivés à un moment où la réflexion chrétienne sur le péché a quelque chose à dire au monde contemporain. Si vous souhaitez écouter la suite de l'enseignement, vous pouvez commander le CD audio sur notre site internet fsj.boutique ou le retirer dans l'un de nos magasins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada